Salut à toutes et à tous, bienvenue dans notre rubrique Parlons-en. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé avec Léontine de la pression que subit la jeune fille bourrondaise pour se marier le plus tôt possible après ses études. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de la pression que subit le couple pour faire un enfant le plus tôt possible après le mariage. Si je donne mon exemple, nous avons choisi, moi et mon mari, d'attendre. Mais quand vous allez dans les fêtes de famille, il y a tout le monde qui te demande « alors, qu'est-ce qui se passe ? » J'ai dit « on va attendre ». Elle a dit « non, il ne faut pas attendre ». J'ai dit « il faut d'abord qu'on cherche l'argent pour les enfants, ça coûte cher, c'est tout ça ». On n'est pas vraiment prêts. Il faut d'abord avoir une vie stable pour avoir cet enfant-là. Il faut penser à tout, penser comment tu vas l'éduquer. Malheureusement, quand un couple n'arrive pas à avoir ton enfant, la pression qui est mise sur l'homme n'est pas la même que celle qui est mise sur la femme. Souvent alors, face à ces questions incessantes, certaines personnes décident tout simplement de mentir à leurs proches pour pouvoir s'en sortir alors qu'ils avaient fait un choix délibéré de n'avoir peur d'enfant tout de suite après le mariage ou qu'ils ont d'autres problèmes d'ordre médical. Par exemple, je connais, il y a certaines de mes amis, elles disent à leurs parents « oh, en fait, j'ai l'impression que tu as un enfant. » La personne qui te demande « oui, c'est quoi ça vient ? » La personne ne sait pas si tu as des maladies, si ça traîne, si... » Tous ces gens qui mettent la pression au couple d'avoir un enfant, quand l'enfant est là, ils ne seront là que pour te féliciter, c'est gentil et tout. Mais ils ne seront pas là après, quand l'enfant va tomber malade, quand il va commencer l'école, ils ne feront rien pour t'aider à l'élever. Alors pourquoi mettre la pression aux gens alors que tu ne vas rien faire pour contribuer à ce que l'enfant grandisse ? Pourquoi donc être obligé de se justifier face à une société qui ne veut pas t'aider à élever ton enfant ? Et vous donc, qu'en pensez-vous ? La parole est à vous. Sous-titrage ST' 501